Bon mercredi, c'est un jour décisif, parce qu'il ne reste qu'un seul syndicat local qui doit voter pour la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE. Et ce syndicat, c'est le syndicat de l'enseignement de la Haute-Yamaska dans la région de Grimby, qui porte finalement le fardeau de déterminer si l'entente de principe sera acceptée ou rejetée. Parce que quatre syndicats ont dit oui, quatre ont dit non. Donc à compter de 17h30 ce soir, les membres seront en Assemblée générale. Il y a une deuxième rencontre de prévue également demain pour ceux et celles qui travaillent ce soir. Le pouls, je vous dirais que s'il y en a qui ont envie de tout refuser, il y en a qui sont plus nuancés, il y en a qui trouvent que c'est quand même une offre acceptable. Ça fait que c'est vraiment différent. On se dit est-ce que ça vaut vraiment la peine de voter contre puis de recommencer tout ça? Mais est-ce qu'on vote pour? On s'est quand même battus. On a quand même resté en grève pendant un mois pour quelques gains. Maintenant, au moment où je vous en parlais hier, il n'était question que de la caisse populaire de Brompton. Mais ce n'était que la pointe de l'asberg parce qu'hier après-midi, finalement, tout a déboulé. Ce qu'on a appris, c'est qu'une vingtaine de municipalités, finalement, seront touchées en estrie. Selon les endroits, Desjardins ferme finalement ses comptoirs et retirent également ses guichets. Et ce n'est pas seulement en estrie. Partout au Québec, c'est une diminution de 30 % des services Desjardins qui se fera sentir d'ici la fin de l'année 2026. Alors, pour connaître les points de service, les comptoirs, les guichets qui seront fermés à compter du 8 mars prochain dans la région, je vous invite à visiter l'appli Info. En terminant, celui qui a gardé les buts pendant 15 ans dans la Ligue nationale de hockey, qui est également un des propriétaires du Phoenix de Sherbrooke, Jocelyne Thibault va recevoir le victoire spécial la semaine prochaine lors du gala du mérite sportif de l'Estrie. On va donc lui rendre hommage lors de cette grande fête du sport amateur de l'Estrie. On veut souligner son apport au développement du sport, du hockey féminin, entre autres. C'est vraiment un super honneur qu'on me fait. J'étais surpris parce que je ne m'y attendais pas. En tout, ce sont 16 victoires qui seront remis à des athlètes de la région. Et ça se passe dans une semaine précisément. Là-dessus, merci d'avoir été là. Je vous dis à demain. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada